Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler les vins du vignoble Gio Montpetit de Saint-Étienne. On va préparer deux plats différents avec deux accompagnements pour le plat principal. Donc premièrement, on va préparer un jarret d'agneau braisé avec une sauce au vin rouge de Montpellier et aux champignons. On va accompagner ça d'un champignon Portobello farci de légumes gratiné avec le fromage de Montérégie de la fromagerie Chaput. Et on va terminer en beauté avec un beau sabayon au vin de glace qui va accompagner des fruits frais et qu'on va gratiner avec notre torche à crème brûlée. Donc on commence tout de suite. On va préparer les jarrets d'agneau parce qu'ils vont cuire pendant deux heures, deux heures et demie au four. Il faut attendre que la viande se détache complètement presque de l'os pour donner une viande très tendre. Le jarret étant une partie assez coriace normalement qu'on utilise surtout pour faire de la viande hachée ou des saucisses. Donc on met nos fourneaux en branle et on part. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, on a deux jarrets d'agneau. Le jarret, c'est la partie, le bout de la pâte finalement, juste avant le sabot. Donc c'est une partie, comme je vous dis, qui est assez coriace. Donc il faut vraiment la faire cuire lentement et longtemps pour qu'elle développe toute sa tendreté puis toute sa saveur. Par contre, c'est une viande qui a vraiment beaucoup de goût. Comme vous voyez, c'est des grosses pièces. Aujourd'hui, on va en préparer deux. La quantité de sauce que je vous donne, par contre, peut faire pour quatre jarrets. De toute façon, quand la viande prend plus de place à l'intérieur de la casserole, le bouillon ou le jus a tendance à augmenter. Puis on peut toujours combler avec de l'eau si on manque ou du bouillon de bœuf ou du bouillon de poulet. Donc vu que c'est un repas très copieux, qu'on va accompagner avec des belles garnitures et qu'on a un bon dessert, on va essayer de... On ne préparera pas d'entrée finalement aujourd'hui parce que vous allez voir que c'est quand même très, très gros comme portion. Donc on se lance là-dedans. Nos deux jarrets, on va commencer par les assaisonner très généreusement avec du sel et du poivre. Toujours mon gros sel que j'utilise. Je trouve que ça fait une belle finition. Il faut, il reste des petits grains qui ne sont pas complètement dissous à la surface de la viande. Puis quand on coupe, de toute façon, dans ceux-là, ça va se dissoudre dans notre sauce puis ça va l'assaisonner directement. Donc ça, c'est fait. J'ai mis une poêle à chauffer sur feu très élevé. On va mettre un petit peu d'huile de canola. Dans notre poêle. L'huile, c'est une poêle antiadhésive. L'huile n'est pas vraiment nécessaire, mais ce que ça va faire, c'est qu'on va enfariner nos jarrets. L'huile va se mélanger avec la farine. Ça va épaissir un petit peu notre bouillon aussi. Donc on les trempe dans la farine et on les enrobe. On enlève l'excédent de farine. Et on les dépose dans la poêle. Puis là, on va les laisser caréméliser comme il faut, un bon deux à trois minutes sur chaque côté. Pour donner beaucoup de goût, on va rajouter un paquet d'éléments aromatiques. Donc on va rajouter des oignons, du céleri, des carottes. Donc les éléments en base pour une mirepoix qu'on appelle en cuisine. Donc vous aurez besoin de deux carottes. Vous n'avez pas besoin de les éplucher, juste les rincer à l'eau, les brosser pour enlever s'il y a des résides de terre. On les coupe en quatre morceaux, dépose dans la poêle directement. Eux aussi, ils vont rôtir en même temps. Ça va donner un petit goût caramélisé qui va donner une excellente saveur à notre sauce. Deux branches de céleri. On reste les feuilles après. Même chose. Dans notre poêle. Un demi-oignon espagnol. Vous pouvez enlever les bouts et la pelure, c'est à vous dire, mais ce n'est pas nécessaire. On va tout filtrer le bouillon d'après, donc il n'y a pas de problème. Je ne fais pas des trop petits morceaux, ça va être plus difficile à enlever, c'est tout. Donc on laisse aller ça. On va prendre une tête d'ail. On va couper en deux. Sur le sens de l'épaisseur. Donc vous allez avoir deux demi. On les dépose face contre le fond de la poêle. Elles vont rôtir et ça va donner un excellent goût à notre sauce aussi. Donc ça, on laisse aller ça. Notre sauce, ça va être une sauce aux champignons tantôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les pieds des champignons. C'est simple, vous avez vu, ça s'enlève tout seul. Donc je vais conserver les têtes pour plus tard. Quand on va préparer la sauce à la dernière minute, on va juste faire retirer les champignons. Nos queues qu'on a mis de côté, on va les mettre avec notre sauce. Donc ça va concéder un petit peu de saveur de champignons à notre bouillon. Puis on va en rajouter en plus après pour la finition. Donc ça va être très beau. Les petits champignons blancs comme ça, on les rince jamais à l'eau. C'est des éponges d'humidité, les champignons. Donc si jamais, donc si ça vous fatigue de voir un petit peu de mousse de tourbe souvent qui traîne autour des champignons, prenez votre petit balai puis vous les époussétez. Sinon cette mousse-là est vraiment pas dangereuse à la consommation. Il n'y a pas de danger d'attraper quoi que ce soit. Il n'y a pas de verre. On va mettre nos queues. Dans notre casserole, on va juste tourner nos jarrets. On va avoir une belle caramélisation, c'est ça qu'on voulait. Puis je fais ajouter un petit peu d'huile. Ça va favoriser la caramélisation de nos légumes puis nos jarrets aussi. Donc ça, on laisse aller ça. On va rajouter une branche de romarin puis quelques branches de thym frais. Donc juste les mettre directement. Deux feuilles de laurier, une dizaine de grains de poivre entiers. On va débouchonner notre bouteille de vin. On va garder les bouchons pour le bricolage de vos enfants. Donc vous voyez, votre ail commence à être bien rôtie. Ça, ça va donner vraiment beaucoup de saveur à votre bouillon, à votre sauce tantôt. On va les tourner. On va les mettre debout pour saisir la partie du dessous. C'est bon. Donc là, on va mouiller avec notre vin rouge. Donc mouiller, ça veut dire ajouter le bouillon ou la sauce. On va mettre la bouteille au complet. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez facilement avoir quatre jarrets. Ça va être la même quantité de vin. Donc je vais rajouter un petit peu de bouillon de bœuf pour étirer ça, pour que ça couvre vraiment toutes mes jarrets. Donc, regardez comme ça, ça dépasse encore un petit peu. Mais ce que je vais faire, c'est qu'après une heure de cuisson, je vais les tourner de côté. Donc ils vont pouvoir cuire. Puis on va mettre un couvercle là-dessus. Donc la vapeur, la chaleur va rester quand même à l'intérieur et notre viande va cuire. Pour enrichir un peu notre sauce, on va rajouter deux cuillères à soupe de pâte de tomate là-dedans. Donc juste la... En cuisant, ça va se diluer. Ne vous en faites pas. Donc, ébullition. Je mets le couvercle là-dessus. Puis aussitôt que ça bouille, on va enfourner ça. Puis on va entamer nos champignons farcis avec notre épilef. Bienvenue au Vignoble Gio-Montpetit et Fils. On est situé à Saint-Étienne-de-Beau-Arnois sur la route 2336. Le Vignoble, c'est vraiment une belle histoire qui a débuté en 1998 avec Jacques-Olivier-Montpetit. C'est vraiment lui qui est derrière ce beau projet-là, ici à Saint-Étienne. Jacques, étant un amoureux de la terre, c'est devenu pour lui une passion de partir au niveau de la plante, de la vigne. La beauté avec la vigne, c'est que d'année en année, la plante revient toujours. C'est toujours la même plante. Donc on va travailler au niveau de la vigne cette année pour la production de l'an prochain. Donc ça prend vraiment une passion qui est au départ, une passion de la terre, par la suite qui se développe une passion du vin. On a vraiment beaucoup de travail derrière ce beau projet-là. Le Vignoble a commencé la plantation en 1998 et en 1999, dû à un hiver sans neige et avec un gros froid, on a perdu 18 500 vignes. Donc derrière ce beau projet, un petit peu, si on veut, un projet de folie, il y a quand même de la belle persévérance parce que Jacques a dû replanter 18 500 vignes qui nous donnent aujourd'hui un total de vignes de 25 000 plants avec 7 cépages différents, des belles plantes en santé qui nous donnent environ un 25 000 à 27 000 bouteilles de vin annuellement. Le Vignoble Gio Mon Petit produit 10 vins qui sont totalement différents. On a vraiment une belle variété de produits. On fait un vin rosé qui est quand même assez sec, un beau côté fruité. On a deux vins blancs, un blanc, un sec et un vin blanc fruité qui va se rapprocher un petit peu plus des vins d'Allemagne, un petit goût résilé, un petit goût d'agrumes. Par la suite, on va avoir trois vins rouges. Donc, on a vraiment une gamme de produits pour monsieur, madame, tout le monde. On va de vin rouge un petit peu plus costaud, plus goûteux à un vin rouge plus fruité, vraiment plus léger, un petit goût de caramel et un qui est un petit peu plus neutre entre les deux pour ceux, les indécis. Par la suite, on a un vin fortifié de type Porto. Ça fait que c'est vraiment un produit qui a un alco-oil qui est muté, un petit peu plus élevé au niveau de ce produit-là. Par contre, on a un goût de caramel assez intense, la prune au niveau des arômes qui est vraiment exceptionnel. Après ça, on va aller les vendanges tardives. On a deux vendanges tardives, vendanges tardives rosées et la vendange tardive blanche qui sont des produits apéritifs et digestifs et le traditionnel vin de glace, le monarctique. Vraiment un produit, un incontournable du magasin ici. Si vous venez au niveau du vignoble aussi, on a une super belle terrasse que vous pouvez profiter avec vue sur la vigne en arrière. On a une belle place à pique-nique qui est vraiment dans les vignes où vous pouvez vous asseoir en famille, prendre un verre de vin, manger une petite sandwich, vous apporter votre repas et vous pouvez venir déguster ici nos produits. L'importance d'acheter local pour les entreprises qui sont des artisans comme nous autres, au niveau des fromageries aussi, des charcuteries qu'on retrouve au Québec, les cidreries, les vignobles, l'importance de l'achat local est très simple. C'est que nous, nos retombées sont locales. Donc, on va contribuer, on va commanditer des organismes qui sont vraiment locales, comme le roquet mineur de Bois-en-Royant ou le terrain de jeu de Saint-Étienne. Donc, les revenus faits par le vignoble vont avoir des retombées au niveau de l'économie du Québec. C'est direct. Tandis que, sans dénigrer personne, si on achète un vin du Chili, le Chili ne redonne pas de retombées au niveau monétaire au niveau du Québec. Moi, mes employés ici, c'est des employés qui sont québécois, on fait travailler des familles, on nourrit des familles parce qu'on les fait travailler. C'est l'avantage d'acheter un produit au Québec et en même temps, on fait découvrir le Québec parce que si on est capable de faire des vins ici, nos vins sont capables de concurrencer à travers le monde contre de très grands produits. On a fait énormément de chemin au niveau des vins québécois depuis les 25 dernières années et visitez des vignobles comme ça, vous rencontrez vraiment les propriétaires, vous allez rencontrer les artisans et vous allez apprendre beaucoup de leur histoire en même temps. C'est la beauté d'acheter vraiment un produit qui est 100 % québécois. Les dégustations en magasin, c'est toujours gratuit. Vous pouvez passer, venez déguster les produits. Il y a toujours quelqu'un ici qui va se faire un plaisir de vous faire découvrir nos produits qui sont 100 % québécois. Alors, pour nos champignons, on va avoir besoin de champignons portobello, un beau petit champignon comme ça. Des fois, ils sont un peu plus petits. Aujourd'hui, ils sont vraiment magnums, ils sont vraiment gros. Donc, on va en profiter, c'est correct. Ça fait plus de place pour mettre de la farce dedans. Un piment rouge, un piment jaune, un petit peu d'ail et de l'oignon espagnol qu'on va hacher. On va commencer par ça. Ah oui, on va aussi mettre du poireau et de la carotte coupée en petits dés fins fins. Donc, on va essayer de couper ça vraiment petit. Je veux que ça soit délicat. Notre champignon, il ne va pas être plus beau, mais ça va faire une touche de finesse à notre champignon. On va hacher notre oignon. Ça va faire beaucoup de légumes, mais comme je vous dis, on va utiliser la moitié de ces légumes-là pour notre riz et l'autre moitié pour farcir nos champignons. Ça n'en fait pas mal. Je ne veux pas que ça prenne toute la place. la carotte, on va l'éplucher. Là, vous faites très attention avec ça. On ne veut pas se couper. On va couper des petites tranches vraiment fines. Quand c'est rond, ça se promène. On a tendance à avoir plus de difficultés. Donc, vous coupez la première tranche et après ça, vous la tournez sur le côté plat donc elle ne roulera plus. C'est question de sauver un bout de doigt en petits bâtonnets. Puis après ça, on va les recouper pour avoir nos petits dés. Un poivron, je vais couper les deux extrémités, faire une entaille et ensuite, je vais le dérouler. Ça va être plus facile de couper des beaux petits dés avec une belle slice de piment comme ça. Je vais juste enlever la membrane blanche autant que possible. Ensuite, n'essayez pas de couper avec votre couteau à la maison du côté peau à moins que vous ayez un couteau vraiment très coupant, ça va bien. Mais si vous avez de la misère, vos couteaux ne coupent pas très bien, tournez-le. Du côté cher, c'est toujours plus facile à en tailler. Moins de chances de se couper les doigts aussi que le couteau délit. Le but de couper des petits dés toute la même grosseur, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est aussi le côté que si ils sont toutes la même grosseur, ils devraient cuire à peu près toute la même vitesse. On ne voudrait pas avoir un morceau de piment plus gros qui est cronchant, cru un peu, puis nos oignons qui sont trop cuits à côté, ça ne crée pas une belle uniformité dans notre bouche quand on croque ça. Je regarde mon agneau, ça a commencé à bouiller, donc je vais profiter du fait qu'il n'est pas encore dans le four pour enlever les deux queues de mes porto-bello. Je vais se les rajouter dans notre sauce. Ça fait ça de plus de gagné. Donc ça, j'enfourne ça 350 degrés environ pendant deux heures. et on va finir nos champignons. On va prendre juste le blanc du poireau, donc juste enlever le bout. Ça, on peut le garder excellent pour mettre dans la sauce. On pourrait même le rajouter dans notre bouillon pour nos gerets. Le poireau, il a un goût d'oignon, mais un goût plus délicat, un petit peu, donc différent. Une autre couche de saveur, c'est toujours avantageux d'avoir plusieurs couches de saveur. Ça fait de la complexité dans notre sauce. Le petit... Qu'est-ce que tu as mis dans ta sauce? C'est de là qui vient. Il va juste nous rester trois petites gousses d'ail à mettre là-dedans. On va hacher ça finement. Donc, ça, c'est prêt. Une petite casserole, je vais mettre du beurre dedans. Je mets ça sur feu élevé, on va faire revenir nos légumes jusqu'à temps qu'ils viennent un peu translucides. Ensuite, on va les séparer en deux batches différentes. Une partie qu'on va servir pour notre ripilaf, puis l'autre qu'on va servir pour farcir nos gros champignons. Donc, en attendant que notre beurre réchauffe pour faire que nos légumes, on va nettoyer nos portobélos. Donc, avec une petite cuillère à thé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la membrane noire qui est ici, juste parce que ça fait sale. On ne l'a pas coupé, on ne le met pas dans une sauce, donc ça n'arrête pas vraiment tâché, mais on peut facilement juste avec la cuillère retirer cette partie-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner un petit peu plus de place aussi pour mettre notre farce à l'intérieur. Ça, si vous avez une sauce aux champignons justement, vous pouvez le rajouter dedans. Ça va juste donner une teinte plus foncée à votre sauce. C'est vraiment noir, ça tâche beaucoup. Donc, nos champignons sont prêts, notre beurre est fondu. On va juste mettre nos légumes dans notre casserole pour les faire dorer légèrement. Là, c'est une petite coloration, pas trop, je ne veux pas que ce soit vraiment foncé. Par contre, on veut vraiment développer le goût du légume, donc une petite coloration très légère. Il va falloir, vu que la casserole est petite, on va juste les laisser tranquilles pendant quelques minutes, peut-être une minute, puis après ça, on va les brasser. Un autre petit deux minutes, on va les laisser encore. On va les brasser trois, quatre fois comme ça pour que tous les légumes aient la chance d'aller toucher à la chaleur au fond de la casserole. On va juste mettre ça sur notre comptoir, on va en avoir besoin tantôt. Donc, pendant que ça s'arroutit, on va se râper un petit peu notre fromage montérégien. Donc, le fromage montérégien de la fromagerie Chaput à Châteauguay, c'est un fromage de vache de lait cru. Il est une croûte naturelle à l'extérieur, mais son goût, ça ressemble vraiment à un cheddar, je vous dirais. Donc, très agréable, c'est un bon fromage. C'est une bonne fromagerie en général. Donc, avec notre frappe à fromage, on va s'en couper environ la moitié de ça. Je vais mettre une bonne dose de fromage, je veux quand même que ça goûte. Alors, je vais juste enlever la croûte, juste à cause de la texture qui est très dure. Sur les croûtes, c'est pas mauvais, on se tuera pas si on en mangeait, mais ça va donner un petit côté amer. Donc, on le nettoie. Et on va se râper ça. C'est vraiment entre l'auca, on dirait, puis le cheddar, c'est ferme, mais ça reste encore un peu souple. Ça se râpe bien, par exemple, vous n'aurez pas de difficulté du tout à le faire. Les fromages chapu sont disponibles dans certaines épiceries, sinon, je crois que vous pouvez les acheter à l'entrepôt directement à la fabrique. On va y assaler encore un petit peu. On est prêts pour ça. On va couper nos champignons pour notre sauce de tout à l'heure, donc juste les couper en quatre. Ce sont vraiment gros. Ceux qui sont plus petits, on va juste les couper en deux. Je dis, c'est toujours question d'uniformité. Un quart, puis une demi, c'est à peu près la même grosseur. Ça cuise à peu près en même temps. Je mets ça de côté pour tantôt. Bon, on vérifie nos légumes. Ils commencent à être translucides. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite la partie qui va aller dans les champignons. Je vais laisser rôtir les autres un petit peu plus pour notre riz ou légumes. Ceux-là, quand on va les envoyer au four tantôt, ils vont... ils vont griller un petit peu plus et ils vont continuer à cuire. Donc, environ la moitié. Des gros champignons quand même. On va être capables d'en prendre. On va saler, poivrer. Même chose pour ceux qui sont ici. Donc, un peu de sel, un peu de poivre. Il y a beaucoup d'eau dans les légumes, donc ça va diluer assez facilement. Je vais laisser aller ça pour que ça colore un petit peu. Mes légumes sont en train de rôtir dans ma casserole. On va commencer notre riz. Donc, j'ai une tasse de riz. On calcule à peu près une demi-tasse de riz par personne crue. Puis à ça, il faut rajouter pour faire un riz pilaf une quantité et demie d'eau. Donc, on va mettre une tasse et demie de bouillon ou d'eau ou de bouillon de bœuf, bouillon de légumes. Ce que vous aurez sous la main, ça ne peut pas être du bouillon de légumes vu qu'on a un riz au légume. Aujourd'hui, j'ai du bouillon de poulet, donc ça sera du bouillon de poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je rajoute le riz. Et comme on ferait pour un risotto, on va laisser chancrer le riz. Donc, on va le laisser colorer puis prendre un petit goût de noisette. Donc, on le laisse aller sur feu élevé toujours. Donc, on va se sortir une petite panne à gâteau en disant d'adhésif. Donc, juste déposer nos deux champignons. On va leur mettre un petit filet d'huile. On va les saler puis les poivrer aussi une toute petite affaire. Je vais brasser mon riz. Oui, vraiment une bonne odeur, là. Les légumes, là, parfait. Une petite coloration sur le riz, c'est parfait aussi. Donc, on va déposer notre farce de légumes directement sur le dessus de notre champignon. Là, notre champignon, il a l'air bien, bien gros pour l'instant. Vous allez voir, quand on va le mettre au four et gratiner, il y a beaucoup d'eau dans un champignon. C'est quasiment 90 % d'eau. Donc, ça va tout s'évaporer. Il va vraiment rester une petite tranche mince. Vu que ça a l'air imposant pour tout de suite, mais vous allez voir que tantôt, ça va être tout à fait raisonnable. Donc, soyez généreux avec les légumes. À ça, on va rajouter notre fromage. Puis là aussi, on est très généreux avec le fromage. Ça, je vous l'ai dit tantôt, on n'avait pas besoin d'entrer. On aurait pu facilement servir le champignon en entrée puis le gérer avec le riz aux légumes. Ça aurait été complet. Vous pouvez toujours le faire si vous désirez de le faire comme ça. Donc, voilà. Vous pourrez l'essayer dans une fondue au fromage. Si jamais vous avez le goût, un jour, c'est très bon fromage. Vous pouvez même utiliser trois sortes différentes. Notre riz est en train de colorer. On voit que le fond du chaudron commence à changer de couleur. Donc, on a vraiment été chercher ce qu'on voulait, un bon retissage du grain. On va rajouter notre bouillon d'un coup sec. On n'a pas besoin de le rajouter lentement. Et là, on va amener ça à ébullition. Juste être certain de bien gratter les côtés pour que toutes nos grinderies soient immergées dans le liquide. Je vais mettre un couvercle là-dessus. Et on va, c'est tout qu'il boule, comme ça, c'est déjà le cas. Ce n'est vraiment pas long. On va baisser ça au feu minimum puis on va laisser aller ça pendant 15-20 minutes. On va juste vérifier aussitôt que le liquide est complètement évaporé, dans le fond, notre riz est prêt. On va juste le retirer du feu et laisser le couvercle dessus. La vapeur va continuer de se faire le fin du travail. Puis on va être prêts à dresser nos assiettes pour notre repas principal. Ça va bientôt être l'heure de sortir nos jarrets du four. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va, surtout qu'on sort les jarrets, on va enfourner les champignons et je vais monter la chaleur à 425 degrés. Donc, juste préparer ça, pas trop loin. Donc, on sort nos jarrets du four. Juste faire attention, c'est chaud et c'est lourd. Donc, là, je vais augmenter ma température. 425 degrés. On va enlever le couvert là-dessus. Juste faire attention à la vapeur. Donc, vous voyez ici, là, les jarrets, comment la chair a réptissé autour de l'os. Donc, c'est bien cuit puis la couleur vraiment pourpre, c'est le vin, là, c'est la sauce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les jarrets. On va les déposer dans une assiette. On va filtrer notre bouillon. Ensuite, on va procéder à l'opération de fabriquer la sauce. Donc, on fait ça tout ça. Petite assiette. Juste faire très attention, c'est vraiment cuit. Vous allez voir comment est-ce que la viande est tendre. Juste avec une pince, là, je suis capable de détacher ça. Ça se défait tout seul, là. Ça va être très, très, très tendre. Ça croit qu'il a grossi dans le four pendant qu'il cuisait. Donc, on met ça de côté. On va sortir notre passoire. Là, dans une casserole, dans le fond. Juste pour, dans le fond, un contenant assez grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ma passoire. Toutes les jus de carottes, les oignons, les céleri, l'ail, ça s'est tout mélangé avec le vin. Si vous avez le goût de manger, les légumes sont bons quand même. Il n'y a pas de problème. On va mettre notre poêle à chauffer. Juste faire attention, la poignée est encore très chaude. Je vais remettre ça à feu très élevé. Pendant que ça chauffe, je vais faire ciseler de l'échalote. Donc, une grosse tête d'échalote avec nos champignons, ça devrait suffire. Juste faire attention, quand vous épluchez de l'échalote, c'est quand même assez dispendieux et c'est précieux. Donc, juste vraiment enlever le minimum de plure quand vous la parez. La partie avec les petits poêles, vraiment, juste besoin d'enlever le petit bout-là. Puis l'autre bout, vraiment avec la pointe de votre couteau. Surtout que ça se relie, c'est détaché, il n'y a aucun problème à l'appeler. On est pour juste de gaspiller le tiers. Toujours meilleur dans notre sauce que dans notre poubelle. On va les émincer finement. Je ne les hacherai pas trop petits. Ça ne me dérange pas de les voir dans ma sauce, ça va même faire ajouter un petit côté visuel. Très agréable. Une petite noix de beurre dans notre poêle. Donc, on va tenir notre bouillon pas trop loin. Il faut être prêt à verser dans notre poêle tantôt. Donc, on fait fondre notre beurre, on le laisse mousser. On utilise du beurre salé de préférence quand on fait de la cuisson. Le beurre non salé a tendance à moins mousser. Ça fait que c'est comme un repère aussi quand on veut faire de la cuisson. On regarde le beurre qui mousse. Une fois qu'il a moussé, d'habitude, on le brasse pour le faire tomber. Il va remousser une deuxième fois. Puis d'habitude, après la deuxième fois, il va commencer à prendre sa couleur ambrée, pas ambrée, ambrée, noisette. Donc, qui donne un très bon goût dans la cuisson. Échalote. Là, on va donner vraiment une bonne coloration. On va aller chercher les sucres naturels qui sont contenus dans les échalotes puis dans les champignons. On a de la place, ça fait qu'on va laisser les choses respirer comme il faut. On laisse aller ça, on ne les touche pas. On les laisse saisir, colorer comme il faut. Notre four a monté à 425, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner ça. Ça devrait prendre environ 15 à 20 minutes à gratiner comme il faut puis à cuire le champignon. Donc, juste gris du centre, c'est parfait. Il va peut-être faire rajouter un petit peu de beurre pendant que les champignons cuisent, parce qu'ils absorbent vraiment beaucoup le gras. Donc, je vais juste m'en préparer un petit peu au cas d'où. Les anions commencent à caraméliser, c'est parfait. Je vais quand même rajouter un petit peu de beurre juste pour être sûr de voir accélérer le processus. On va également rajouter une autre petite couche de saveur à notre sauce. On va mettre une cuillère à soupe de cassonade. Ça va venir aussi couper sur l'acidité du vin rouge qui est dans la sauce. Ceux qui sont inquiets pour le goût de l'alcool dans le vin, sachez que quand le vin bouille pendant une longue période de temps, ça s'évapore, le goût de l'alcool disparaît. Donc, on se retrouve avec le goût du raisin qui est macéré, mais c'est vraiment un goût agréable. Là, on commence à jaser. On voit facilement le sucre, le beurre, les champignons qui reluisent. Là, ça va... ça va cuire plus rapidement. Donc, une fois que nos champignons et nos échalotes sont vraiment bien colorées, on va rajouter tout le bouillon qu'on a, puis là, on va laisser réduire ça, évaporer au moins de moitié. La consistance va devenir un petit peu plus siripeuse. On va goûter, pour ne pas que ça devienne trop corsé non plus, parce que le jus d'agneau contenu dans les os et dans la viande a quand même donné beaucoup de saveur. On veut juste être sûr que ça ne devienne pas amer de sucre de viande. Donc, on va juste mouiller. Là, on ne sale pas, on ne rajoute rien tout de suite. On va laisser réduire. Donc, si on salait tout de suite, ça serait concentré en sel, ça ne serait pas mangeable. Donc, vraiment, on va laisser réduire. Dernière minute, on va goûter, on va rectifier l'assaisonnement puis on va être prêts à napper nos jarrets avec la sauce puis dresser notre assiette. Notre riz devrait être cuit en même temps environ puis les champignons aussi, donc parfait. Excellent. Donc, on met ça de côté. Pas trop loin. On va garder ça près du four pour que ça reste chaud. Normalement, si on dresse avec une assiette chaude puis la sauce bouillante par-dessus, les jarrets peuvent facilement rester 15 minutes sur le comptoir. On va juste être capable de le mettre dans notre bouche sans faire... Donc, puis goûter un peu plus sans brûler toutes nos papilles gustatives. On va préparer nos jaunes d'œufs pour notre sabayon au vin de glace. Donc, quand on fait un sabayon, finalement, un sabayon, c'est une émulsion de jaunes d'œufs qu'on fouette avec du sucre et un alcool. Donc, ici, on va utiliser notre vin de glace, le monartique, qui est un vin que je crois a gagné des prix. Donc, vraiment, un très, très bon produit. Moi qui aime les choses sucrées, c'est sûr que le vin de glace, les vins fortifiés, on tombe dans ma corde. Il y a aussi les vendanges tardives. Ils ont vraiment une grosse variété. Je ne peux même pas tous vous les nommer tellement qu'ils en ont. Donc, je vous invite à aller les visiter. Saint-Étienne-de-Boarnois, ce n'est pas très dur à trouver. Il y a une route qui traverse le village. C'est la route 236. Donc, vous prenez la 236, vous allez traverser. Excellente, belle bâtisse. Tout est neuf. Ça fait environ cinq ans, je crois. La production des vignes a commencé beaucoup avant ça. Je suis certain que Vincent puis Jacques-Olivier vont pouvoir vous donner plus d'informations et beaucoup plus précises que moi. Mais je vous invite vraiment à les visiter. Vous allez pouvoir déguster tous leurs produits puis vous régaler. Juste prévoir un chauffeur désigné parce que vous allez voir que c'est facile goûter 20-20 à une once la chatte. Donc, pour faire un sabayon, vous allez avoir besoin d'un grand bol de stainless steel. Pourquoi en stainless steel? Obligatoirement, si vous n'avez un en cuivre, vous prenez celui-là en cuivre. Mais si vous n'avez pas, on va prendre un grand bol en stainless steel parce que le sabayon, il faut le cuire. Donc, on calcule normalement un jaune d'œuf par personne avec une cuillère à soupe de sucre puis une ou deux cuillères à soupe d'alcool. Toujours mieux d'en mettre deux. Surtout des alcools comme le vin de glace, c'est un alcool qui goûte mais qui est quand même pas trop goûteux. Donc, normalement, on utilise des alcools très forts comme le cognac, le brandé, le calvados pour faire ces desserts-là. Donc, on va en mettre un petit peu plus qu'on a besoin mais ça va faire mousser notre sabayon encore plus. Grand bol, vous allez me dire, c'est grand moussus pour cinq jaunes d'œufs. Là, je vais en faire pour cinq parce que vous allez voir qu'il y a comme un minimum qu'on peut faire quand on fait du sabayon. il faut en faire un petit peu plus que nécessaire, surtout que là, on calcule pour deux personnes mais on va en préparer quand même pour cinq juste pour avoir un volume puis faciliter le travail du sabayon avec le fouet. Donc, jaunes d'œufs, je vais garder les blancs, je vais les mettre de côté. Si jamais j'en ai besoin, à un moment donné, j'aurai des blancs d'œufs. Je vais prendre une petite casserole. Regardez, il faut juste que ça reste assis dessus. Je ne veux pas qu'il y ait un chaudron trop grand qui va cuire toutes les parois. Je n'ai pas besoin, je veux vraiment que la chaleur arrive par en dessous sur la base de notre mélange. C'est là que ça va se passer. Donc, on va juste mettre un pouce ou deux d'eau dans le fond du chaleuron et on va la mettre à bouillir. Ça, ça se va bien. On a encore un moitié chemin à faire, je vous dirais. On va le laisser vraiment évaporer. Le riz, le bouillon a l'air tout évaporé. Je vais juste pencher la casserole. Il n'y a vraiment pas de liquide qui se dépose. Le riz reste vraiment là. C'est prêt. Ce n'est pas collé au fond du tout. Je reste le couvert dessus. Je mets ça de côté, je garde ça au chaud. La vapeur puis le petit jus qui va rester et va continuer à cuire. Le riz va l'absorber et va gonfler encore. Notre sauce, c'est en train de réduire. Elle est presque prête. On voit déjà qu'elle commence à épaissir un petit peu, elle devient plus onctueuse. Donc, je vais juste vérifier l'assaisonnement. Hum! Un petit goût sucré du vin qui a vraiment réduit. Je vais racheter une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Je vais éteindre le feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais redéposer mes jarrets dedans pour qu'ils se réchauffent un petit peu. Je vais les tourner un peu dans la sauce. Je vais les tourner un peu dans la sauce pour qu'elles soient bien enrobées. Elles vont être luisants. Je vais le faire. Je voulais être vraiment cochon. Je rajouterais une grosse cuillère à soupe de beurre puis je la laisserais fondre dedans en brassant ma poêle. Hors du feu, ça m'y jette encore à cause des éléments qui sont halogènes. Il y a beaucoup de chaleur qui reste encore en dessous. Je ne peux pas faire ça. Un coup qu'on a rajouté le beurre, il ne faut jamais que ça reboue. Sinon, ça va se séparer puis le beurre va flotter à la surface. Ça va juste faire des ronds de gras. Mais si jamais vous avez le goût d'essayer la maison, je vous conseille vraiment une bonne cuillère à soupe de beurre pour la quantité de sauce qu'il y a là. Brassez tranquillement en faisant tourner votre poêle jusqu'à temps que le beurre soit complètement fondu. Je vous conseille d'enlever les gerets pour faire ça. Le mouvement va être obstrué parce que les gerets vont empêcher le mouvement du beurre. Donc, faites ça à la maison. On va dresser notre assiette. Nos champignons doivent être prêts. Donc, ce que je vais faire c'est qu'on va sortir les champignons du four. Juste attention. Ah oui. Super. Regardez-moi ça. Je sers-tu l'air appétissant? Juste déposer ça là. On va sortir une petite spatule plastique puis l'anti-adhésif pour ne pas graffiner le fond. Donc, on va dresser notre assiette. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le riz. On va dresser avec le geret puis je vais terminer avec le champignon. On va l'incliner un peu sur le côté pour donner un petit style. Donc, juste retirer le couvercle. Un coup que notre assiette va être dressée on va cuire notre sabayon. Je veux vraiment que ça soit fait dernière minute. Le sabayon vous le faites juste quand vous êtes rendu à le manger. Donc, vraiment pas d'avance il va retomber la mousse va retomber ou un petit peu. Normalement s'il est bien cuit il va se tenir encore mais ça se manipule mieux quand c'est encore chaud. Donc, notre frit aux légumes on va juste le brasser. Des belles couleurs dedans. On va se faire un beau petit. On va le placer dans le coin de l'assiette ici. On va s'en servir comme nid. Parce que le jarret c'est beau avec son os. Ça va vraiment une petite pape. Donc, je vais rapprocher. Là, je vais prendre mes grands doigts. C'est chaud, faites juste attention. Vous allez voir après le jarret il y a deux côtés. Il y a un côté qui est un peu plus viandeux et l'autre côté qui en a un petit peu moins. Donc, juste disposer le morceau viandeux à la surface. C'est un beau verbe ce viandeux. Ça a l'air que je l'utilise souvent. Donc, juste le mettre par-dessus. La viande est toute là. On va déposer de la sauce. Notre rive va l'absorber donc on ne perdra vraiment rien. juste prendre une cuillère meilleure que ça. Sinon, on va être encore là demain. Donc, vraiment ramasser beaucoup de champignons déposés par-dessus. On va mettre de la sauce à côté de l'assiette. On en veut de la sauce. N'inquiétez-vous pas, il y en a. Donc, vraiment généreusement et avec notre champignon on va prendre le plus gros pour la présentation. On va venir le déposer vraiment comme ça. Il devrait se tenir donc ici juste une belle assiette jarret braisé au vin rougie aux champignons puis un beau petit champignon porto-bélo farcèque des petits légumes gratinés au fromage le Montérégie. Donc, ça, on met ça de côté puis on va manger on fait blablabla puis là, on va revenir puis c'est l'heure de faire notre sabayon. Donc, ce qu'on va faire le sabayon on va le servir sur des fruits frais. Donc, juste préparer une assiette avec un rebord ou ça pourrait être une assiette creuse comme pour une soupe juste on va prévoir ça comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va disposer des fruits préparés au fond. Donc, juste en étendre équitablement dans chaque assiette bien sûr. Bleuet. Quelques framboises puis là, ça peut être n'importe quel fruit vous pourriez mettre essayer de prendre des fruits par exemple qui sont déjà mous, cuits. Si vous voulez mettre des pommes vous pourriez peut-être les faire ramollir un petit peu en les faisant sauter au beurre dans une poêle. Et on va mettre quelques fraises on va retirer la queue. Ça c'est la partie santé. Après ça, on va rajouter la partie un peu moins santé. Donc, notre eau bouille on est prête à faire notre sabayon. Donc, 5 jaunes d'oeufs je vais rajouter l'équivalent de 5 cuillères à soupe de sucre. Et là, on va fouetter ça tout de suite après. Je ne vais pas laisser le sucre sur les jaunes d'oeufs sans le fouetter. parce que le sucre va commencer à cuire le jaune. Donc, vraiment, on va fouetter. Puis là, on y va. J'ai pris mon grand fouet. Ce qui fait c'est qu'un grand fouet c'est qu'on a besoin de faire un mouvement moins grand pour faire autant d'effets de fouettage. Donc, vraiment y aller. Là, je vais fouetter jusqu'à temps que le sucre blanchisse un petit peu. Je veux que le sucre se dissoute dans le jaune finalement. Donc, je vous dis on y va. ça a commencé à mousser un petit peu. Le sucre a l'air un peu plus dissous. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon alcool maintenant. Donc, je rajoute vraiment deux cuillères à soupe, environ une à deux cuillères à soupe par jaune d'oeuf. Normalement, un jaune d'oeuf, c'est environ 30 ml. fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 180 ml. Voilà. Et là, on fouette. Et là, on va fouetter jusqu'à temps que ça commence à mousser. Un coup que ça va avoir gonflé, là, on va commencer à le faire cuire. Je vais arracher une petite cuillère à soupe d'eau. Ça va encore l'aider à mousser encore plus. On ne veut pas mettre trop d'alcool, on ne veut pas que ça goûte trop l'alcool. On veut le goût d'alcool, mais on ne veut pas le goût fort d'alcool. OK. Là, on a doublé à peu près par rapport à notre départ. Là, on va l'amener sur le bain-marie puis encore là, ça va continuer à gonfler. Donc, juste... Puis là, il ne faut pas surcuire. C'est là que ça a le danger. Si on surcuit, le jaune va cuire, ça va faire des grumeaux, ça va être plate, on va le gâcher. Ça, ce qu'on veut faire, c'est une belle mousse onctueuse qui va faire des rubans. Ça commence déjà à mousser un peu plus. Là, c'est parti. Attention. On va arrêter cette règle-là. Donc, vous voyez, vraiment onctueux. je vais juste mettre mon doigt, je vérifie la cuisson. C'est assez chaud. Ça ne va pas être encore un peu. Parfait. Tout de suite. Notre cuillère à soupe. Donc, vous voyez, le ruban, comme je vous disais, on a le temps de le voir à la surface avant qu'il se mélange au mélange. Donc, très beau sabayon. On va verser ça par-dessus nos fruits. Et rapidement, avec notre torche, on va venir grattiner ça. On va venir grattiner ça. Voilà, pas plus que ça. Vraiment, juste un petit gratin. Rien du tout. Donc, on revise notre journée de travail aujourd'hui. on avait un jarret d'agneau braisé avec une sauce au vin rouge, champignons avec un petit peu d'échalote. On a un beau riz pilaf aux légumes en dessous. Puis, on a accompagné ça d'un superbe champignon porto-bello farcié aux légumes, gratiné avec le fromage de Montérégie de la fromagerie Chaput. Puis, pour dessert, un superbe sabayon fait avec le vin de glace Le Monarctique des vignobles Gio Mont-Pti. Beaux fruits frais, petite sauce crémeuse, bon goût d'alcool, légèrement sucré, gratiné légèrement. Tout ça, c'est des produits qui viennent de chez nous. C'est au goût de chez nous. Donc, profitez-en, amusez-vous avec vos amis, savourez, profitez de la vie. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada